Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter tous les visuels qui seront dans la box In the mood for Christmas. Je vais vous expliquer tout le projet, je vais vous montrer tous les visuels de plus près, toutes les photos, toutes les illustrations et je vais vraiment vous expliquer tout le concept pour que vous puissiez vraiment être immergé dans ce projet que j'ai à coeur de partager avec vous. Vous pourrez découvrir sur les réseaux sociaux, notamment sur l'Instagram C'est by Clémence, des backstage en fait de la création du kit, plus de petites idées de mise en scène, plein de petites choses que je vous invite à découvrir en plus de cette vidéo pour que vraiment vous puissiez vous approprier tout ce concept, toutes ces photos, tout ce qu'il y a dans cette box de Noël et j'ai vraiment très très hâte de vous présenter tout ça et de partager ça avec vous. C'est parti ! Pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le concept. Le point de départ de tout ce projet, ça a été mon affection en fait pour la technique du mood board. Le mood board c'est quoi ? C'est des belles images qu'on met, qu'on superpose entre elles et qui permettent de créer une planche d'inspiration en fait, une planche de tendance en général, c'est utilisé dans la mode, dans la déco, dans le design. Et en fait, moi c'est une technique que j'ai aimé m'approprier tout simplement parce que les belles photos, ça me parle énormément, j'adore l'art en général et la photographie en particulier. Et en fait, depuis très jeune, j'ai une sensibilité en fait pour les belles images, pour les belles photos et à force de faire des mood boards, etc. pour le côté professionnel, j'ai fini un peu par m'amuser, par détourner ce médium-là pour en faire en fait tout simplement des visuels inspirants. En fait, un peu comme on fait une oeuvre d'art, comme on fait une peinture, comme on fait un tableau, une aquarelle, etc. Moi, c'est un peu la façon dont j'exprime vraiment mon côté artistique. Donc, c'est ce côté... Voilà, j'exprime comme ça l'artiste en moi, en mixant plusieurs donc médiums parce que j'aime beaucoup découvrir plein de choses. Donc, ça va être de la photographie, de l'illustration, du graphisme, de la texture. Enfin voilà, j'aime combiner ces choses comme ça et c'est quelque chose en fait que j'ai fini par extérioriser en fait sous le format de tableau, de toile, que ce soit virtuel ou réel. Et en fait, un jour je me suis dit ça serait vraiment, mais vraiment trop trop bien que les gens puissent faire ça chez eux en fait. Restituer ce côté, cette composition de belles images à la maison directement. et en plus de ça, moi ce qui me fait vraiment plaisir dans ce que je vous partage là, c'est qu'en fait, vu que vous recevez des images dans une boîte, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Soit vous faites exactement la même chose que j'ai faite et notamment pour les personnes qui vont acheter la box, vous verrez que en fait, je vous enverrai une vidéo pour vous expliquer comment je l'ai installée. Donc, comme ici, je vous donnerai toutes mes astuces pour faire une composition harmonieuse. Voilà, donc il y aura ça en plus qui vous permettra soit de faire exactement comme ce que je fais, soit de vous l'approprier et de pouvoir en fait laisser en fait transparaître votre propre créativité, votre côté artistique. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ici, toutes les images qu'il y aura dans le kit, pour 90% en fait des images, ce sont des photos ou des illustrations ou des designs que j'ai créés. Après, il y a des invités aussi sur certains visuels, donc je vous expliquerai tout ça plus en détail après. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que moi, je mets un point d'honneur en fait à créer mes visuels. Moi, c'est quelque chose que j'adore. J'adore la photographie, j'adore composer des belles images, ça me passionne. Les journées que j'ai passées là à créer une grande partie de ces visuels qu'il y a dans le kit, c'était, je n'ai pas vu passer le temps, c'était vraiment des longues journées juste dans la création et c'était extraordinaire de pouvoir passer du temps comme ça et vraiment, j'ai mis toute ma créativité, toute mon imagination et pour en fait, retransmettre à travers ces images l'esprit de Noël en fait, parce que c'est vrai que moi, Noël, c'est une période que j'adore. Enfant, j'imagine que de toute façon, pour tout le monde, ça remonte à l'enfance. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, pour ceux qui ont Noël en affection, c'est synonyme de décoration, de partage de moments en famille. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, on décorait toujours le sapin en écoutant des chants de Noël, on faisait nos lettres au Père Noël, on fabriquait le calendrier de l'Avent, on faisait des petits sablés et c'est un rituel en fait qu'on a gardé avec mes frères et sœurs, on fait toujours ça tous les Noëls, on peut être sûr qu'il y en a au moins un qui va faire les sablés de Noël. Donc, c'est plein de rituels comme ça, se retrouver en famille, etc. Et donc, moi, c'est ce que j'ai voulu en fait retransmettre dans ces visuels, c'est toute cette émotion liée à Noël, ce côté cosy, chaleureux, cocooning, de relaxation, de détente. C'est vraiment une période, en France, c'est une des rares fêtes que tout le monde quasiment fête. Et c'est une des rares fêtes où on s'implique autant en fait et où on ralentit vraiment, où on prend le temps de boire des chocolats chauds, au coin du feu, etc. Donc, j'ai vraiment eu envie de faire passer un petit peu toutes ces émotions de chaleur, de plaisir, de famille, de retrouvailles, à travers les images. Donc, je vais vous les présenter un peu plus tard dans la vidéo. Et j'espère vraiment qu'elles vous plairont parce que j'ai vraiment mis beaucoup... Voilà, j'ai vraiment mis tout mon cœur. J'ai réfléchi en fait le concept au départ sous la forme d'un sapin parce que je me suis dit ça peut en fait complètement remplacer, si on veut, le traditionnel sapin de Noël en gardant en fait la forme du sapin. Mais voilà, on en voit de plus en plus des idées de sapin un peu déstructurées, différentes du sapin classique, on va dire. Donc voilà, le point de départ, c'était ça. Et ça peut servir soit en complément même d'un sapin normal et on peut le mettre en photo sur un mur, voilà, faire une composition d'images comme on veut. On peut le mettre dans un lieu ou dans une pièce où on n'a pas de sapin, par exemple un bureau, etc., qu'on a envie de décorer pour Noël ou dans un studio si on n'a pas la place. Enfin bref, la seule limite en fait c'est votre imagination. Moi, ce que je vais faire c'est que de toute façon je vais vous partager plein d'idées pour pouvoir vous approprier la créa et vous montrer qu'en fait il n'y a pas qu'une façon de faire et en fait ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Donc voilà, vous pourrez retrouver toutes ces idées toujours sur mon Instagram, je pense en priorité, sur Seva et Clémence. En fait, mon envie ça a été d'avoir quelque chose qui permet en fait de distiller l'esprit de Noël un petit peu dans toute la maison et c'est un peu un concept d'oeuvre d'art qui évolue en fonction de vos envies de vos goûts etc. Du coup, je vais vous faire une petite synthèse de ce que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de la box. Vous avez à l'intérieur donc plus d'une cinquantaine de photos imprimées sur du papier donc 250 grammes mat qui a vraiment du coup les couleurs sont hyper bien restituées et donc le papier 250 grammes vous voyez il est assez épais pour rester bien rigide une fois qu'il est fixé au mur. Il y a différents formats. On a du format A4 du format A5 pour les comparer du format carte postale comme ici et du format Polaroid voilà donc en fait on a plusieurs tailles l'idée c'est de jouer comme vous voyez derrière moi avec les dimensions avec les couleurs et c'est ça qui donne un peu du volume à votre oeuvre. Ensuite on a quelques produits additionnels dans le kit que j'ai eu envie d'ajouter pour en fait que vous ayez toutes les clés en main pour déjà créer quelque chose qui fonctionne en fait. Donc on a des petites boules de Noël voilà j'essaie de vous montrer ça il y en aura 9 par kit et on a un rouleau de masking tape blanc c'est vraiment l'indispensable pour faire ce genre de décoration il faut savoir que moi je préfère utiliser la marque MT Masking Tape parce que en fait ils ont vraiment des masking tape qui collent très très bien mais qui ne font pas de traces ni sur les murs ni sur les photos donc c'est hyper facile à utiliser ou vous n'avez qu'à déchirer comme ça à la main voilà donc c'est vraiment moi je trouve dès qu'on veut coller des trucs sur le mur que c'est pas trop long bien sûr le masking tape c'est idéal moi je m'en sers même pour accrocher des guirlandes etc voilà c'est vraiment l'indispensable pour décorer un petit peu ces murs etc et on a tout ça emballé dans une boîte hyper belle hyper quali elle est magnifique franchement je suis hyper contente elle est rouge un peu nacrée voilà et elle ferme comme ça donc avec un aimant donc maintenant passons aux choses sérieuses je vais vous présenter donc l'intégralité des visuels qu'il y a dans le kit et je vais vous raconter un petit peu ce qu'il y a derrière parce que c'est ce qui est vraiment important pour moi c'est vraiment de vous transmettre un petit peu le côté process et je vous invite vraiment à aller découvrir sur Instagram où je vais mettre tout au long de la période des précommandes des petits backstage en fait de la création de tout un tas de visuels donc on commence par des aquarelles que j'ai faites donc on en a deux j'en ai fait deux pour ce kit ici c'est donc la petite la petite cozy christmas cabine voilà c'est un chalet en A donc que j'ai fait à l'aquarelle et j'ai adoré peindre ce ce petit chalet cozy où on irait bien se réfugier pour boire un chocolat chaud au coin du feu et voilà j'ai été inspirée en fait des cabanes en A qu'on voit aux Etats-Unis un peu partout dans les forêts californiennes seconde illustration c'est ce motif tartan en fait à l'aquarelle donc toujours et en fait c'était l'idée c'était vraiment de retranscrire un peu cet esprit de Noël traditionnel un peu celui de notre enfance etc donc ce petit côté un peu nostalgique donc celui-ci voilà vous pouvez le trouver au format A4 et c'est donc une aquarelle que j'ai faite j'ai catégorisé un petit peu voilà les images qu'il y a dans le kit et là on est sur la grande majorité donc c'est vraiment des images avec cette ambiance de Noël chaleureux un peu voilà ce côté traditionnel chic voilà cocooning etc et lumineux donc voilà je vais vous présenter toutes ces images donc on va commencer par le grand format soyons fous donc celle-ci je vous l'ai déjà montré un petit peu c'est donc des biscuits de Noël donc fait par My Little Cookie ils sont trop beaux donc voilà voilà une image simple voilà pour ce côté gourmand les petits biscuits de Noël ensuite on a une déclinaison hop comme ça cette photo donc là c'est tout un tas de boules de Noël donc j'ai été piocher dans mes dans mes boîtes de déco etc et donc j'ai eu envie de faire une photo voilà où on a ce côté ben un peu voilà toujours Noël traditionnel Noël magique chaleureux avec du rouge du doré et donc voilà cette photo j'ai eu envie de la mettre en format A4 parce que je trouve qu'elle mérite vraiment d'avoir une place importante toujours au format A4 en fait c'est la même photo qu'avant mais en format en flou en fait moi j'aime beaucoup travailler en fait les bokeh ça s'appelle en fait quand ça fait ces ronds de lumière comme ça donc c'est vraiment le flou moi j'aime beaucoup le petit côté flou artistique quoi et c'est un côté abstrait et en même temps ça permet en fait d'avoir d'avoir de la couleur d'avoir un peu de volume sans surcharger en fait votre mood board final donc voilà pourquoi celle-ci vous la trouvez aussi au format A4 ensuite format A5 toujours voilà on a des des bokeh voilà ça c'était une photo que j'avais prise d'un ancien sapin de Noël donc comme quoi vous voyez on réutilise toujours des jolies photos on va rester dans la même lignée avec la voilà c'est le même sapin je crois que la photo d'avant mais en dézoomer et donc celle-ci je trouve cool en fait de la mettre tout en haut si vous faites le format sapin de la mettre tout en haut où en fait on a le point de départ et après vous déclinez votre mood board votre collage mural comme ça en forme de sapin à partir de ça qui domine tout en haut donc voilà un beau sapin de Noël bokeh pour apporter de la lumière toujours parce que vous verrez une fois que une fois que vous aurez installé votre kit et tous vos visuels sur votre mur en fait tous ces points lumineux tous ces bokeh ça apporte vraiment quelque chose quelque chose au rendu final ensuite on a deux visuels ultra chaleureux avec donc des vêtements donc là ici c'est des pulls de Noël parce que on est d'accord qu'un Noël sans pull de Noël ce n'est pas Noël et pour rester dans la lignée du look total look de Noël voilà là c'est une petite photo de Noël avec tout un tas de chaussettes un peu à thème voilà ce côté un peu scandinave toujours traditionnel voilà un peu chaleureux cosy les bonnes chaussettes en laine qu'on aime bien mettre et ça suffit ça un legging un pull de Noël et voilà on est parti pour passer nos vacances de Noël comme ça on passe au format carte postale ici en fait on a un flat lace c'est un peu ben voilà c'est une photo prise de haut comme ça de dessus à plat et là on a les petits indispensables de Noël voilà des petites choses qui représentent vraiment l'ambiance donc avec le petit bonhomme en pain d'épices les petites boules de Noël le thé les sucres d'orge dans la même dans la continuité on a une photo thé de Noël en fait c'est vraiment le côté moi je suis une grande amatrice de thé je sais que qu'il y a beaucoup de monde aussi qui aime boire du thé et notamment l'été de Noël c'est toujours voilà ces petits thés aux épices etc c'est hyper agréable donc voilà j'ai eu envie de faire une petite photo qui retransmet ce cet amour du thé du moment chaleureux de la pause c'est réconfortant c'est agréable voilà donc le petit thé de Noël ici c'est donc un visuel avec avec une fenêtre et qui donne à l'intérieur sur le sapin de Noël donc là c'est une photo que j'ai recomposée en fait à partir de photos que j'avais déjà faites et et voilà on a un peu cette impression de vouloir rentrer dans la scène de vouloir découvrir qu'est-ce qui se passe comment quel est ce beau sapin caché derrière cette fenêtre voilà et quand ça fait toujours saint effet moi j'adore quand on se promène en hiver comme ça et regarder à travers les fenêtres et quand c'est Noël c'est encore mieux on voit les sapins on voit ce qui se passe on voit un petit peu la vie et c'est ce côté hyper chaleureux de découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la maison au moment de Noël ensuite on a plusieurs formats polaroïdes donc premier toujours des petits bokeh parce qu'on n'a jamais assez de bokeh on a deux visuels avec des biscuits de Noël voilà un autre avec un chocolat chaud au chamallow dans un joli mug de Noël donc là vraiment toujours cette lumière avec les bokeh et qui donne envie d'aller se prendre ce petit chocolat chaud réconfortant et de se poser dans un plaid au coin du feu en lisant un bon bouquin enfin voilà moi ça me donne vraiment cette envie là et c'est vraiment le genre de truc que j'adore faire ou de regarder par exemple un film de Noël quand on a un bon chocolat chaud déroulé à la cannelle ou des biscuits franchement je pense que je ne suis pas la seule à dire que c'est le pur kiff des choses simples et en même temps hyper réconfortantes et c'est ça en fait qui est trop cool à cette période c'est que on renoue avec des moments assez simples et moi c'est vraiment ça que j'aime quoi avec Noël tout le monde retrouve un peu son âme d'enfant et c'est vraiment ce genre de visuel voilà ça me ramène un petit peu à ça dans la lignée on a celui-ci aussi avec donc les tasses les petits sucres d'orge les guirlandes là c'est donc toujours format Paula c'est en fait un pull de Noël que j'ai pris en photo vous avez peut-être dû me voir passer avec ce pull en fait c'est le pull de mon chéri que je lui pique de temps en temps gros pull large super joli où on est trop bien pour traîner toute la journée donc voilà petit pull que j'ai pris en photo parce que je trouvais le motif hyper beau et je trouve qu'ils se font hyper bien donc dans le rendu final et dans ce thème un peu Noël traditionnel magique les derniers visuels que je vous ai préparé ce sont des lettres donc les lettres de Noël N O E L et en fait je les ai faites avec des branches de sapin du hou des feuilles de hou des baies de hou toujours des petites boules de Noël et d'ailleurs je vous ai filmé un petit peu les backstage de la création de ces lettres donc je vous inviterai à découvrir ça sur mon compte Instagram je vous mettrai un petit réel avec les backstage de la création de ces quatre lettres ensuite pour compenser un petit peu la quantité d'images très magie Noël cocooning etc j'ai eu envie de vous faire une petite sélection de photos plus fraîches on va dire plus hivernales voilà la montagne la neige le côté un peu un peu magique de l'hiver en fait et c'est vrai qu'à Noël on rêve que d'une chose c'est qu'il neige quelques photos un peu plus voilà hiver traditionnelles que vous pouvez du coup utiliser même après pour le reste de l'hiver vous pouvez vous faire une petite déco mais ça je vous montrerai ça dans un réel ou dans des photos sur Instagram donc on commence par celle-ci donc ce sont des bûches avec recouverte de neige donc quoi de plus emblématique que les bûches pour la cheminée à la montagne en tout cas et donc voilà j'ai pris cette photo l'an dernier il avait énormément neigé et j'étais allée et j'étais allée me balader dans un village à côté de chez moi et prendre ces photos prendre le temps en fait de me promener avec mon appareil photo de voir de déceler un peu la magie dans chaque recoin de rue et c'est vrai que quand il neige c'est toujours hyper hyper inspirant en tout cas quand on aime faire des photos c'est toujours un moment très inspirant ensuite on a celle-ci d'un chalet sous la neige et pareil en fait une photo que j'ai prise l'hiver dernier je crois et qui s'y prête hyper bien je trouve qu'on a vraiment envie d'aller se réfugier dans ce petit chalet et d'aller déguster notre petit chocolat chaud au coin du feu donc voilà celle-ci c'est une photo de branche de sapin pour tout vous dire en fait pour faire ces images ces boquets je suis allée j'ai pris une chaise une guirlande et je suis allée me percher dans un grand sapin à côté de chez moi pour faire cette photo ensuite ça c'est une branche voilà gelée donc les feuilles sont gelées on voit que ça a cristallisé avec le gel après la neige et je trouve ça hyper poétique c'est vraiment des petits moments suspendus ça ne dure pas longtemps toujours quand il neige voilà au détour d'une promenade et je suis vraiment j'aime beaucoup cette photo donc j'espère que vous l'aime aussi ensuite ici on a une photo donc de branche de sapin sous la neige et avec le petit la petite citation let it snow let it snow ensuite on finit sur les formats pola donc ici j'ai voulu faire une petite bandelette je trouvais sympa en fait de découper un petit peu cette image de sapin enneigé voilà à ce format là et je trouve que ça fonctionne hyper bien ensuite on a toujours une photo des branches comme celle que je vous ai montré je vous en mets une au format pola et la photo de montagne dans les nuages où là il y a vraiment ce côté un peu mystique brumeux etc et je trouve que ça fonctionne ça fonctionne hyper bien aussi pour être plongé dans un univers très cocooning très chaleureux là on est sur des photos toujours mais je voulais les mettre un peu dans une catégorie à part parce qu'en fait ce sont des citations donc là je vous ai mis une citation en anglais Christmas isn't a season it's a feeling Noël n'est pas une saison c'est un sentiment c'est un ressenti voilà donc là derrière c'est une photo de B de OU voilà j'adore cette couleur rouge c'est vraiment emblématique de Noël donc au format A5 avec une citation ensuite on a celle-ci qui se prête bien pour faire un peu le pont vers la nouvelle année le meilleur est à venir voilà pour donner cette touche un petit peu d'espoir de joie à votre mood board parce que voilà c'est ça l'idée aussi c'est d'avoir des petites citations des mots des mots inspirants et plus que des visuels des choses voilà des mots quand on se plonge dedans moi ce que j'aime c'est c'est me poser regarder me laisser guider derrière ça donne aussi des idées ça nourrit l'inspiration ça nourrit la créativité et j'espère que j'arriverai à vous retransmettre ça à travers toutes ces photos ensuite je vais vous présenter ce que j'appelle un petit peu les éléments graphiques j'ai fait sur sur photoshop en fait tout un tas de petits visuels donc là en fait on a sur un aplat vert foncé toutes les paroles en fait de la chanson let it snow justement on en parlait juste avant voilà donc si aujourd'hui vous voulez chanter vous pouvez avoir les paroles ici et donc qui sont écrites en doré ensuite je vous ai fait un petit visuel avec mes biscuits de noël donc la recette que j'utilise pour faire mes biscuits de noël en fait c'est la recette de ma maman qu'elle utilise depuis de longues années et voilà c'est ça cette recette qu'on a utilisé depuis tout petit pour faire nos petits biscuits de noël je suis hyper contente de ce visuel il me plaît vachement et j'espère que vous testerez la recette à la maison et si vous le faites vous m'enverrez des photos j'ai vraiment hâte de voir vos créations et donc ça c'est ma bucket list de noël donc avec ce côté un peu noël vintage franchement je me suis éclatée à faire ce visuel en fait je l'ai écrit comme si c'était quelqu'un qui envoyait une carte en disant bon ben voilà ce qu'on va faire à noël donc je vais vous lire je vais vous lire le texte rendez-vous à noël pour se blottir près du feu de cheminée faire un puzzle écouter des chants de noël lire un roman sous un plaid allumer des bougies parfumées cuisiner une bûche de noël pour le 25 préparer des biscuits de noël aux épices faire de la luge et une bataille de boules de neige boire un chocolat chaud au chamallow ramasser des trésors dans la forêt faire une sieste au coin du feu décorer la maison et le sapin regarder des films de noël boire un thé se balader en forêt boire du vin chaud et plus encore et surtout faire tout cela en famille ensuite on a les fameux petits nuanciers que vous avez déjà pu retrouver dans le kit de printemps donc là il y en a un verre foncé avec écrit forêt enchantée un beige avec marqué biscuit de noël et un rouge avec marqué christmas sweater donc pull de noël et enfin on a une petite citation en anglais autre catégorie d'image qui est hyper importante en fait quand on fait un moodboard notamment c'est les textures en fait donc la texture laine en premier donc là c'est assez sympa je vous montrerai en réel sur insta le produit de départ en fait je l'ai fait à partir d'une écharpe une grosse écharpe en laine que j'ai et voilà j'ai fait cette photo et je la trouve vraiment trop cool j'espère qu'elle vous plaît aussi ensuite vous retrouverez donc dans chaque kit une partition de musique je trouve que ça fait vraiment ce petit côté ancien nostalgique et tout ça et là par contre c'est vraiment un cahier de partition que j'ai chiné dans une brocante et donc tout le monde aura dans chaque kit une photo enfin une page comme ça donc ça sera ça sera une page unique ensuite on a deux visuels donc la planche de bois et la paillette dorée et les paillettes elles seront finalement au format A5 ça sera beaucoup plus sympa et ça apportera beaucoup plus de lumière à votre création on continue avec donc les deux motifs créés par Camille de Camille B Studio et qui sont trop trop beaux donc celui-ci c'est en fait des branches de sapin avec des pommes de pin donc il y a des petites touches de lumière voilà c'est vraiment le côté je trouve qu'on dirait presque une tapisserie enfin vous verrez c'est vraiment magnifique il y a une texture un peu papier au fond enfin vraiment hyper belle illustration et là elle nous a fait une jolie un joli motif pull de Noël ensuite vous aurez dans le kit cette carte All I want for Christmas is a mug donc il y a une illustration de Caro from Woodland qui a un univers hyper charmant et voilà j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé cette illustration et je suis très contente de pouvoir vous l'intégrer dans le kit parce que je trouve qu'elles se font à merveille dans les autres photos et visuels du mood board donc voilà cette petite illustration et enfin on a une chute de tissu des 100 vœux ça rend du coup chaque kit un peu unique parce que chacun aura son petit carré tissu l'idée c'est vraiment que moi je vous donne les clés en main en fait toutes clés en main pour que vous ayez les bases et que vous n'ayez pas vous embêter à aller chercher à droite à gauche des images ou à déchirer des magazines alors que vous n'avez pas envie voyez ça un peu je discutais avec quelqu'un sur Instagram justement à ce sujet et en fait c'est un peu une boîte au trésor refaites un peu ce côté boîte au trésor où vous mettez tout ce que vous voulez dedans et vous restituez ça pour votre déco de Noël et ajoutez aussi des petites photos de famille moi j'adore j'adore mettre des petits polas des petites photos un peu comme ça des petits détails avec qui font qu'en fait la création elle a une toute autre dimension donc voilà n'hésitez pas à vous éclater même à déchirer les trucs si vous voulez si vous trouvez que cette photo elle irait mieux comme ça mais déchirez-la si vous voulez écrire enfin peindre par dessus ou vous en servir comme collage en fait l'idée c'est vraiment de voilà je vous fournis une base de belles photos de beaux visuels de textures d'images d'illustrations et derrière vous vous kiffez laissez ressortir l'artiste en vous votre part de créativité on est tous créatifs soyez en sûr même les personnes qui disent qu'elles ne le sont pas je vous jure on est tous créatifs il faut juste oser renouer avec cette part qu'on a de nous quand on était enfant quel enfant n'a pas créé de ses mains en fait quel enfant n'a pas dessiné quel enfant n'a pas composé quel enfant n'a pas imaginé des choses a priori aucun et c'est quelque chose qu'on perd un petit peu en fait en grandissant et moi je sais que c'est une part de moi qui était très 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 présente quand j'étais petite et que j'ai un petit peu mis de côté pendant mes études comme si c'était bon bah ça y est je passe à l'âge adulte donc en fait il faut que j'arrête ces trucs un peu d'enfant et puis le jour où j'ai reconnecté avec ma créativité c'est le jour où j'ai créé mon blog C'est Bête Clémence et bien Dieu merci en fait parce que c'est en final ma vie elle tourne autour de ça et c'est pour moi la créativité c'est mon truc mais voilà moi je vous invite avec ça à reconnecter avec votre part créative à replonger dans cette dans cette nostalgie un peu de Noël de l'enfance et en fait ça peut être quelque chose qui vous une activité à faire au mois de décembre pour commencer à ralentir apprécier amusez-vous mettez un film de Noël mettez une playlist faites ça avec vos enfants faites ça avec vos amis éclatez-vous moi je vous offre je vous offre ça je vous offre ces images et franchement j'espère qu'elles seront trouvées leur place chez vous et surtout franchement n'hésitez pas à me partager vos réalisations n'hésitez pas à m'écrire pour me poser des questions pour discuter et j'ai vraiment hâte de voir toutes vos créations il faut savoir en plus qu'en fait il y a eu un rapport de l'OMS qui dit que l'art a vraiment des effets bénéfiques sur la santé et en fait je trouve ça extraordinaire parce que maintenant on a vraiment il y a des thèses qui sont faites des études des analyses et qui montrent que vraiment l'art a des bienfaits sur la santé et moi c'est un peu ce pas que j'ai envie de vous aider à faire c'est à replonger dans votre part artistique manuelle ça a été un peu réduit en fait avec des activités enfantines et je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait c'est pas juste pour les enfants et donc voilà notez bien ça que l'art a des bienfaits sur la santé que ça soit physique ou mental à ce sujet je suis en train de lire un livre c'est pour ça que je vous parle de ça qui s'appelle l'art qui guérit et si ça vous intéresse je vous invite franchement à le lire je vous le montre voilà je vais vous mettre le lien dans la barre de description si ça vous intéresse vous pouvez toujours le découvrir et c'est vraiment passionnant parce que c'est vrai que moi j'en suis convaincue en fait et toutes mes copines créatives créatrices artistes vous diront la même chose c'est un vrai bienfait et j'espère que de vous présenter de vous présenter ce produit ces photos ce concept de moodboard de collage de kit de box voilà c'est un peu tout à la fois de boîte au trésor de mélange de choses inspirantes et artistiques que vous arriverez à en faire quelque chose et à vous l'approprier et à créer chez vous donc ce qui va se passer c'est que les box seront vendus en fait sous format de précommande pourquoi ? parce que en fait je n'ai aucune idée de la quantité qui sera vendue et donc ça me permet en fait d'ajuster d'éviter d'avoir du stock et de faire de la surproduction inutile et donc ce qui va se passer c'est qu'à partir du 1er novembre les kits seront mis en vente sur le site the moods.art the moods.art c'est le site de mon studio et de ma boutique voilà et à partir de là les produits seront en vente pendant 3 semaines ensuite au bout des 3 semaines moi je vais bloquer je vais fermer la page de vente sur le site et ensuite il se passe à peu près une semaine à 10 jours le temps que moi je passe toutes les commandes de matériel pour pouvoir créer derrière vos kits et ensuite à partir du 28 novembre les premières commandes seront expédiées donc pour que vous les ayez pile pour le premier week-end de décembre et que vous puissiez commencer à décorer votre maison au premier week-end de décembre parce que c'est vrai que c'est toujours le moment où la plupart des gens qui marquent vraiment le début de la période de Noël la période de l'avant voilà donc pour vous expliquer toutes ces précommandes vous pouvez retrouver tout ça sur le site the moods.art et sinon vous avez toutes les infos sur mon compte Instagram c'est by Clémence et là je vous fais des stories je vous fais des posts où vous aurez vraiment tous les détails toutes les inspis toutes les infos et tous les liens aussi que je mettrai dans la bio je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je pense qu'elle sera peut-être un petit peu longue mais j'avais plein de choses à vous dire plein d'images à vous présenter j'espère que le produit vous plaît j'ai hâte de voir ce que vous allez en faire et je vous dis à très bientôt merci beaucoup et passez de très très bonnes fêtes de fin d'année j'ai hâte de voir Sous-titrage Société Radio-Canada